En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec impressionnement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et saignera Elisabeth. Or, quand Elisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant des saillers en elle. Alors, Elisabeth fut rempli de l'Esprit Saint et s'écria d'une croix forte, « Tu es béni entre toutes les femmes et le fruit des entrailles est fini. » D'où mes petites bonheurs, que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a te saillé de l'église en moi. Heureuse, c'est qu'il a pris à l'accomplissement des paroles qui lui furent dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exacte, le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. » Il s'est penché sur son âme de servante, désormais tous les âges ne diront bien heureuse. Le puissant qui commande un éveil, saint est son nom. Sa miséricorde s'étendrage en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il arrête les puissants de l'œuvre, il élève les âmes. Il prend le bien des affamés, remplit les riches des médicaments. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Il la promette fait à mon père en faveur de la gamme et de sa race à jamais. Marie, l'Esta, avec Elisabeth, en brûlant trois mois, puis il descendait pour l'âge de sa vie. Accordons la parole de Dieu. Dommage à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada